La CCI nous a aidé parce que ce n'est pas toujours facile pour un élu de devenir manager commerce. La CCI a fait une étude approfondie qu'on lui a demandé, qu'on a financée, et donc elle nous donne évidemment des choses qu'il faut faire. Et donc après, dans l'ordre dans lequel on les fera, nous de voir. Beaucoup seront obligés de se mettre un peu sur informatique, il faudra les initier à pas mal de choses, et on essaie aussi bien sûr de redynamiser un peu l'union du commerce. On l'a défini avec la CCI, d'avoir des numéros en cas de chèques non honorés ou des petits malfrats qui pourraient passer, pouvoir avoir un numéro, quasiment un numéro vert pour les commerçants, et qui serait un relais envers tous les commerçants. Donc ça, ça va être de l'action concrète, mais aussi des actions beaucoup plus longues, style redéfinir le stationnement au droit des commerces, par exemple, qui va nous amener à réfléchir sur l'urbanisme. Nous sommes en train de travailler avec la région pour regarder le plan d'action de la CCI, qui pourrait être soutenu par le dispositif de la région. Tout ceci va nous amener à un plan global, à un plan d'ensemble, et donc des actions beaucoup plus concrètes. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir de voir et la CCI, et la région nous aider à dynamiser le centre-ville de Saint-Sol. Sous-titrage Société Radio-Canada